Bonjour et bienvenue sur Métadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'est la pensée. Aujourd'hui, je vais vous parler des invariants ontologiques de l'existence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, il s'agit de ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est une forme de théorie du tout. C'est-à-dire, concrètement, on va revenir aux fondements les plus profonds, les plus basiques, les plus nécessaires de l'existence au sens le plus large qu'on peut s'imaginer. À l'existence telle qu'elle se manifeste et telle qu'elle doit nécessairement se manifester. Et, partant de là, on va en tirer un certain nombre de conclusions. De conclusions qui, en fait, ont des implications qui sont vraiment très importantes et même, je dirais, assez renversantes pour la vie, l'existence, en fait, tout ce qu'on peut accomplir dans le monde, concrètement. C'est un peu le principe d'une théorie du tout. Alors, je sais que là, j'en annonce beaucoup. Et je vais devoir vous demander, en tant que spectateur, un certain investissement en termes de concentration et un peu de lâcher-prise aussi. Parce que je vais présenter les choses d'une certaine façon et je vais expliquer les choses d'une certaine façon qui n'est pas forcément naturelle pour la plupart des gens parce qu'on n'a généralement pas été habitué à penser les choses de cette façon-là. Et donc, pour présenter mon propos, je vais devoir poser un certain nombre de briques de base. Ça risque de prendre un petit peu de temps. Mais c'est des briques de base qui me semblent nécessaires pour vraiment comprendre d'où est-ce que l'idée part, pourquoi elle est pertinente et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors, pour les gens qui pourraient se demander déjà concrètement au niveau des implications, à quoi est-ce que toute la présentation métaphysique peut-être un peu complexe que je vais proposer ici peut être utile concrètement dans la vie de tous les jours et dans des problèmes concrets. Alors, en fait, pour le dire simplement, ce type de façon de voir les choses, ce type de façon de penser peut permettre de développer un certain nombre de modèles systémiques ou de modèles intégraux qui peuvent avoir des applications dans, pour ainsi dire, tous les domaines de la vie puisqu'en fait, ça présente des règles, des principes qui sont tellement universels que, en fait, tous les aspects de la vie sont en principe concernés. Mais notamment, c'est quelque chose qui peut être utilisé en coaching ou ça peut être utilisé par des consultants d'entreprises pour provoquer des changements, accompagner des changements et aider des organisations dans des fonctionnements complexes. Ça fait partie de... Ce sont deux applications qu'on peut voir souvent de ce type d'approche et de ce type de modèle. Mais potentiellement, en réalité, l'idée, c'est que quand vous commencez à faire cette gymnastique mentale, à voir le monde avec cette grille, à voir le monde de cette façon, c'est quelque chose qui peut vous guider d'une certaine façon dans tous les aspects de votre vie. Et alors, je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui peuvent être assez méfiantes avec les systèmes globaux, les systèmes totaux et qui peuvent très vite se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça devienne, disons, une forme de réponse à tout, une forme d'obsession mentale qu'on essaye de faire rentrer aux forceps dans n'importe quoi ? Alors, comme tous les systèmes globaux, généraux, totaux, c'est sans doute un risque qui peut avoir lieu. Mais en tout cas, concrètement, si vous comprenez bien ce qu'implique tout ce que je vais vous présenter là, c'est en soi un système qui a vocation, c'est un système de pensée qui a vocation à transcender le relativisme pour accéder à une forme d'objectivité supérieure, mais c'est pas l'objectivité en soi, c'est l'objectivité de toutes les subjectivités possibles. Ce que ça veut dire, concrètement, c'est que c'est une façon de penser, c'est un système qui est non-autoritariste. S'il est non-autoritariste, ça implique qu'il ne peut pas, en tout cas s'il est correctement utilisé, il ne peut pas être utilisé, sans le trahir, en tout cas il ne peut pas être utilisé pour forcer des comportements, forcer des stratégies, forcer des conclusions. On ne peut pas utiliser ce système de pensée dans une situation et dire « ce système me permet de dire que là, c'est ceci qu'il faudrait faire et pas autre chose ». En fait, ce système te dit d'ailleurs que dans toute situation, il y a en théorie une infinité de solutions, une infinité de possibilités, des choses que tu pourras faire. Mais ce qu'il te dit aussi, c'est que dans toute situation, il y a un certain nombre de choses qui seront nécessairement là, qui seront nécessairement présentes, et si tu ne les prends pas en compte, il risque d'y avoir quelques soucis. Et ce que ce système te dit aussi, c'est que il y a un certain nombre de choses, effectivement, qui, on va dire, ne respectent pas l'ordre naturel et la logique du monde et la logique des choses. C'est-à-dire que, en gros, si tu persistes dans un certain nombre de stratégies qui n'y dépendent entiers de la structure de la réalité, la réalité va essayer de faire valoir ses droits. et on peut se retrouver face à un certain nombre de blocages, de résistances et de difficultés. Voici pour l'aspect concret de ce que vous pouvez espérer de ce que je vais vous présenter là maintenant. C'est un type de raisonnement qui, contrairement à ce qu'on pourrait appeler la méthode scientifique, par exemple, et les approches qui sont couramment promues aujourd'hui, c'est un type d'approche qui n'est pas empiriste. C'est-à-dire que ce n'est pas basé sur des expérimentations dans le réel, ce n'est pas basé sur des retours d'expérience. En fait, c'est vraiment basé sur la logique ontologique des choses. C'est quelque chose qui est très couramment pratiqué en philosophie, notamment dans un champ qui s'appelle la métaphysique. C'est quelque chose qui, il me semble, tombe un peu en désuétude aujourd'hui, mais pourtant, ce qui est intéressant, c'est que non seulement je pense que les raisonnements les plus globaux, les plus englobants et les plus profonds nécessitent de passer par ce genre d'approche, mais en plus, comme je le dis, ce n'est pas juste de la métaphysique théorique perché, c'est-à-dire que concrètement, on développe des outils qui permettent de changer des choses concrètes dans le monde. Et à mon avis, un modèle qui prétend décrire correctement la structure profonde de la réalité doit avoir des implications sur la réalité et sur tous les aspects de la réalité, y compris les aspects matériels et les aspects concrets. Donc c'est un type de raisonnement qu'on pourrait appeler un raisonnement inductif, un raisonnement a priori. C'est-à-dire que concrètement, on va trouver les règles fondamentales de la manifestation de la réalité et pour ça, on va partir sur des choses qui doivent nécessairement être là, parce que si elles n'étaient pas là, l'expérience même de la réalité ne serait pas possible. C'est pas juste... Il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui, dans un certain sens, va au-delà du dogme, parce que c'est pas juste, on dit, cette chose-là est tellement évidente qu'on ne peut pas la questionner. c'est carrément cette chose-là... Cette chose-là ne peut être que là, parce que si elle n'était pas là, on ne serait même pas là pour en parler. Alors maintenant, je vais vous introduire un concept qui va pas mal vous aider, qui d'ailleurs n'est pas nécessairement... Il n'est pas absolument nécessaire pour comprendre ce dont je vais parler, mais je trouve quand même qu'il l'aide sacrément. Laissez-moi vous parler de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia... Alors, oui, je sais, ça peut peut-être paraître bizarre à certaines personnes quand je vous dis laissez-moi vous parler de Dieu. Il y a, on va dire, une forte connotation émotionnelle, il y a un fort contexte cultural autour de la notion de Dieu, et quand on parle de Dieu, habituellement, en fait, on parle de religion et on parle de dogme. Moi, j'aimerais vous parler de Dieu dans le sens dans lequel l'emploie certains philosophes. J'aimerais vous parler de Dieu en tant qu'une forme de postulat métaphysique qui n'implique pas nécessairement des formes de croyances, mais qui, en tout cas, est une forme de... Ouais, on pourrait dire d'outils, d'outils cognitifs utiles pour penser la suite du raisonnement et pour voir les choses d'une manière plus claire. Alors, après, moi, j'en tire effectivement certaines implications sur le plan spirituel et sur le plan de ma vie et sur le plan de mon rapport à l'existence avec quelque chose qui, effectivement, peut relever plus de la foi. Et j'ai tendance à penser, d'ailleurs, que si on pousse vraiment la logique des choses jusqu'au bout, on est un peu obligé, à un moment, d'en venir à là. Mais en tout cas, franchement, pour ce que je vais présenter aujourd'hui, on peut vraiment se contenter de s'en servir comme une forme de postulat de base qui permet de simplifier la suite de l'explication. Qu'est-ce que c'est que Dieu dans l'axe selon lequel je veux vous le présenter ? Et alors, je vais vous parler de deux manifestations possibles de Dieu. Je vais vous parler de Dieu le Père et je vais vous parler de Dieu, disons, entre guillemets, le vrai Dieu, c'est-à-dire le Dieu global qui inclut Dieu le Père. Donc, effectivement, j'entends Dieu le Père au sens où on peut l'entendre dans la religion chrétienne mais aussi dans de nombreuses religions. C'est-à-dire, Dieu le Père, c'est une sorte de principe supérieur qui sait tout, qui voit tout et qui régit tout, disons. Dieu le Père, c'est un peu la représentation la plus classique de Dieu qu'on a dans notre culture. C'est un Dieu, en fait, qui est extérieur au monde qu'il a créé et qui est un peu le grand horloger. Voilà, Dieu le Père, c'est le grand horloger. Il n'est pas directement dans sa création mais il gère sa création depuis un regard externe et il maîtrise tout et il contrôle tout et il a tout prévu, il a tout agencé et tout ce que vous voulez. Et après, Dieu, en tant que principe transcendant, disons, je vais dire Dieu tout court dans cette vidéo mais voilà, si vous entendez Dieu, vous savez que c'est pas Dieu le Père et si vous entendez Dieu le Père, vous savez que c'est pas Dieu. Eh bien, Dieu inclut Dieu le Père mais c'est aussi la création elle-même. C'est à la fois le Créateur et la Création. C'est-à-dire que c'est aussi c'est aussi moi, c'est aussi vous, c'est aussi les objets, c'est aussi les animaux, c'est les émotions, les sentiments, les concepts, c'est toutes les limitations du monde, c'est toutes les souffrances du monde, c'est toutes les joies du monde aussi, c'est absolument tout ce qui peut se trouver dans ce qu'on pourrait appeler la réalité au sens le plus fondamental qui soit, si ça fait partie de la réalité, si c'est une expérience entre guillemets quelque chose qui existe ou même quelque chose qui existe au sens métaphysique, au sens de concepts, au sens de sensations, d'intuitions, de tout ce que vous voulez, le tout, 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 le plus total que vous puissiez imaginer, même au-delà de ce que vous puissiez imaginer, c'est Dieu dans ce sens-là. Donc c'est un Dieu plus au sens spinosien, c'est le Dieu vraiment global. Là où Dieu le Père, en fait, c'est le Dieu de l'unité, il ne reprend que l'unité, c'est-à-dire la totalité des choses et rien d'autre. Dieu représente non seulement l'unité mais aussi la dualité et ce qui englobe les deux, ce qui transcende les deux, tout ce que vous voulez. Donc ce qui veut dire aussi que Dieu, en tant que Dieu, inclut en lui-même, et même si ça peut paraître paradoxal, parce que c'est au-delà des paradoxes, il inclut en lui-même toutes les limitations, tous les défauts, toutes les faiblesses, toutes les peurs, toutes les misères, il inclut dans pas mal de spiritualités on appellera le diable, enfin il inclut vraiment tout ça. Voilà. Donc déjà c'est important en fait d'avoir un peu ces distinctions sur un plan métaphysique. Bon, j'espère que j'ai pas perdu les esprits les plus rationalistes et les plus cartésiens en introduisant mon propos en parlant de Dieu et en parlant de spiritualité, même si j'en parle d'une façon peut-être un peu inhabituelle, mais j'ai quand même, je ressens le besoin de parler de ça et de le prendre comme ça parce que c'est quand même vraiment important pour la suite. Maintenant je vais vous proposer pour les esprits un peu mathématiciens parce qu'en fait ce qu'on va faire, la métaphysique ou l'anthologie, c'est une approche qu'on pourrait dire quasiment mathématique de la réalité. C'est-à-dire que ça part vraiment sur une forme de logique des concepts. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un gros niveau en mathématiques mais en tout cas il faut l'aborder avec un esprit un peu mathématicien et un esprit un peu logique. Donc vous avez Dieu et vous avez Dieu le Père. Moi je vous propose de vous faire une comparaison entre ces deux idées et ce qu'on pourrait appeler un plan orthodormé en mathématiques. Alors attention, je sais que c'est un mot un peu barbare plan orthodormé mais en fait c'est simplement les trucs que vous avez fait à la fin de votre collège et pendant tout votre lycée. Vous faites une croix comme ça, vous faites des piles de graduations et puis après à l'intérieur vous pouvez faire des cours, vous pouvez étudier des variations de trucs, vous pouvez faire des bâtons, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bref, c'est le bête plan orthodormé. C'est ce que vous voyez sur les applications de trading, c'est ce que vous voyez dans les médias dès qu'on étudie l'évolution des prix, l'évolution des sondages pour une élection ou quoi. Voilà, c'est le bête, c'est le bête diagramme classique, vraiment. Le repère orthodormé X et Y. En fait, on pourrait dire que Dieu le Père, dans ce repère orthodormé, ça représente l'orthodormage, justement, les normes. C'est-à-dire que Dieu le Père, c'est l'origine, donc c'est en fait la croix que vous avez au centre avec la coordonnée 0,0. Mais c'est aussi les deux axes, donc l'axe des Y et l'axe des X. Et c'est aussi les graduations et l'écart entre chaînes graduations. En fait, Dieu le Père, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un point de repère solide dans lequel vous allez pouvoir exprimer, mesurer, observer tout ce que vous voulez et dans lequel va pouvoir s'exprimer tout et n'importe quoi. Des samples géométriques, des courbes, des bâtons, tout ce que vous voulez. Donc Dieu le Père, c'est le repère, tout simplement. Le souci de Dieu le Père, c'est que moi, en fait, je vous donne un repère comme ça, vierge, je ne vous mets rien dedans. Vous n'avez absolument aucune information. La seule information que vous avez, c'est en gros, dans quel cadre est-ce que je vais pouvoir exprimer quelque chose s'il y a un moment, j'ai envie d'exprimer quelque chose dans ce cadre. Vous savez, ok, alors l'origine sera là, l'écart sera comme ça, ok, voilà, c'est comme ça. C'est tout ce que vous savez. En fait, Dieu le Père ne contient aucune forme d'information concrète et sur un plan métaphysique, il ne contient aucune expérience. c'est-à-dire que Dieu le Père ne peut même pas être conscient de sa propre existence, il ne peut même pas faire l'expérience de lui-même. C'est ce qui régit tout, mais il ne permet rien de concrètement intéressant. En fait, c'est une forme de néant ontologique, mais c'est de ce néant nécessaire que peut se structurer quelque chose. C'est un concept que vous pouvez trouver dans de nombreuses métaphysiques, de nombreuses spiritualités. Et étonnamment, c'est aussi un concept que vous trouvez dans une approche considérée comme la plus scientifique aujourd'hui, qui est celle du Big Bang. C'est-à-dire que dans l'imaginaire, je ne sais pas si tous les physiciens le voient exactement comme ça, parce qu'en vrai, il y a de nombreuses hypothèses qui diront qu'avant le Big Bang, il y avait autre chose et tout, mais en tout cas, dans l'espèce de représentation imaginaire collectif scientifique du moment, en fait, le Big Bang, c'est une explosion, c'est une force créatrice qui émerge littéralement à partir du néant. Dieu le Père, c'est ce néant primitif, ce néant qui est un vide, qui est un rien, mais qui est une absolue nécessité pour tout créer. Bon, et après, vous avez donc Dieu, Dieu global. Dieu global dans un repère orthonormé, c'est non seulement le repère, effectivement, mais surtout, ce qu'il apporte par rapport au repère vierge, c'est que c'est aussi non seulement toutes les choses que vous avez effectivement représentées dans votre repère, je ne sais pas ce que vous avez représenté, mais c'est les courbes, les formes géométriques, tout ce que vous voulez, mais c'est aussi la totalité de tout ce qui ne pourra jamais être théoriquement représenté dans ce repère. C'est donc la totalité des coordonnées jusqu'à des niveaux de précision qui vont à l'infini, c'est toutes les formes possibles, toutes les courbes possibles, toutes les variations possibles. Le repère plus la totalité de tout ce qui ne pourra jamais être exprimé et qui ne sera pas exprimé à l'intérieur de ce repère, ça, c'est Dieu global. C'est un peu long, j'ai dit que j'allais devoir poser pas mal de briques, mais en tout cas, là, déjà, vous avez vraiment la trame de fond de la chose. Et pourquoi est-ce que c'est aussi important de présenter ça ? En fait, si vous ne comprenez pas la nature profonde de Dieu le Père et si vous ne comprenez pas que Dieu le Père, c'est à la fois le grand horloger, c'est ce qui régit tout, c'est ce qui est nécessaire pour penser le fait que quoi que ce soit puisse exister, que quoi que ce soit puisse avoir une forme d'ordre ou même de désordre, un minimum cohérent ou même incohérent, peu importe, mais en tout cas, si vous n'arrivez pas à penser qu'il faut cette chose primitive pour permettre tout le reste, ben, en fait, vous pensez des choses hors sol. Et si vous n'arrivez pas à comprendre que Dieu le Père en lui-même est un néant, qu'il n'est rien, qu'il n'est aucune forme d'expérience, aucune forme de conscience, et qu'il n'est pas autosuffisant, en fait, concrètement, et qui, d'ailleurs, il ne sert que pour permettre que les choses existent et que là, il se passe des choses intéressantes, si vous ne comprenez pas ça, d'une certaine manière, vous ne comprenez pas la nature de la vie incarnée et pourquoi est-ce qu'il y a une forme de vie incarnée et pourquoi est-ce qu'il y a une forme de vie imparfaite dont, c'est un peu, on va dire, le grand drame humain, c'est l'homme qui regarde le monde et qui se dit je me sens connecté à une forme de perfection, je peux imaginer une forme de perfection, pourtant, dans le monde que j'observe, il y a de la limitation, de la souffrance, je ne peux pas faire tout ce que je veux, je ne suis pas tout puissant, je ne suis pas Dieu, je suis imparfait. En fait, cette imperfection, cette limitation est la condition ontologique nécessaire de toute expérience et revenir à la perfection globale, c'est revenir au néant. Alors, d'une certaine façon, ça règle tous les problèmes qu'on ne pourra jamais avoir, mais c'est un petit peu chiant. Et pas mal de personnes en spiritualité diraient que peut-être qu'en fait, toute notre existence se résume au fait que Dieu se fait chier dans son ontologie, dans son néant, et qu'il a envie de faire l'expérience d'une forme de vie limitée pour pouvoir jouir de son propre être, jouir de sa propre création et se redécouvrir lui-même depuis la limitation. C'est pas nécessaire d'aller jusque-là pour comprendre ce que je vais dire après, mais je trouve que c'est intéressant parce que, encore une fois, spirituellement, ça a des implications assez profondes. Maintenant que ces bases ont été posées, et avant de vous parler des invariants proprement dit, j'ai envie de revenir brièvement sur cette idée de métaphysique, d'ontologie, de raisonnement, a priori, de raisonnement inductif et de le comparer à l'approche, on va dire, scientifique qui repose essentiellement, même si d'ailleurs pas seulement, mais qui repose essentiellement sur une approche empiriste et sur une approche basée sur l'expérience. Le truc, c'est que quand vous faites des approches basées sur l'expérience, vous obtenez un certain nombre de résultats pratiques. On va dire que l'expérimentation c'est nécessaire, je ne suis pas en train de dire que les approches ontologiques, les approches métaphysiques sont supérieures en soi aux approches basées sur l'expérimentation, par contre, elles sont supérieures dans le sens où elles sont nécessairement plus englobantes. C'est-à-dire que si vous avez besoin de penser des problèmes à un angle suffisamment large, l'approche empiriste et expérimentale ne suffira pas. Et d'ailleurs, c'est un gros problème que la science a actuellement. Quand je dis la science, ce n'est pas toute la science, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent aux problèmes scientifiques et qui bloquent là-dessus, c'est que concrètement, ils se rendent compte qu'il y a de nombreux problèmes, de nombreux questionnements auxquels on ne peut pas répondre avec des approches empiristes et expérimentales. Et donc, certains disent que c'est parce qu'on n'a pas assez fait d'empirisme, pas assez d'expérimental, et en fait, quand on cherchera suffisamment, on finira par avoir la réponse. Il y en a d'autres qui disent « Ça, tout simplement, on ne pourra jamais y répondre, c'est du domaine de la religion, de la philosophie, et nous, on ne veut pas s'en occuper parce que ce n'est pas scientifique. » Moi, je pense que potentiellement, on peut mélanger les approches et qu'en fait, en passant par les approches plus métaphysiques et plus ontologiques, entre guillemets, on peut avoir un angle de vue suffisamment large pour voir des aspects qui n'apparaissaient pas avant, et après, une fois qu'on a vu d'autres aspects, c'est pas un souci, on peut replonger dans le truc et refaire de l'expérimental, refaire du concret, et ce qui est très bien avec l'expérimental, avec le concret, c'est que ça permet de régler toutes sortes de problèmes qui sont situationnels, contextuels, concrets. C'est-à-dire que je fais face à un problème concret, précis, et bien là, je vais avoir besoin d'utiliser un certain nombre de notions qui dépendent de ma filière, de ma spécialité, de mon machin, de trucs qui concrètement ont déjà été expérimentés, on a vu empiriquement que ça marchait, comme ça, comme ça, et donc là, on va sur des aspects micro, sur des aspects spécifiques, ciblés, qui nécessitent pas une pensée globale, qui nécessitent pas une pensée systémique, ben là, effectivement, on peut faire de l'expérimental et du micro. En fait, le souci, un peu aujourd'hui, c'est que, soit on arrive à faire que du micro, soit on arrive à faire du macro, du global, mais en fait, c'est un truc qui reste coincé dans des chaires de philosophie, d'épistémologie et tout, alors on a des gens qui se font très plaisir, qui se font kiffer, en fait, avec ce genre de truc, mais concrètement, ça donne un peu l'impression quand même de quelque chose qui développe un peu sur du vent, disons, et on a du mal à voir, en fait, concrètement, qu'est-ce que le travail de ces gens apporte pour les problèmes concrets du reste de l'humanité, quoi. Donc, pour les gens qui ne font partie de ces milieux-là, ça peut donner un peu l'impression d'une espèce d'élite intellectuelle perché et déconnectée des réalités. Ça, c'est un peu le souci qu'on a, c'est qu'on a vraiment deux domaines qui ont beaucoup de mal à communiquer. D'ailleurs, la pensée complexe, la systémie, dont j'ai déjà parlé sur mon Discord et un peu ailleurs, essaie justement de rejoindre les deux. Mais donc, la pensée empiriste, son principal obstacle, concrètement, c'est qu'elle se retrouve limitée par ce que les post-modernes, ce que les gens, on va dire, qui ont une approche verte de la réalité, en ce genre dynamique, ils vont être confrontés à une limitation qui est le constructivisme social, tout simplement. Et si on étend même les choses de manière plus large, ils vont être limités par ce qui s'appelle la relativité des points de vue. C'est-à-dire que si on cherche vraiment les preuves de pourquoi est-ce qu'on sait ce qu'on sait sur un sujet précis, on va chercher la cause et la cause de la cause, en fait, on va tomber sur des problèmes de récursivité, on va tomber sur le problème du trilème d'Agrippa dont j'ai déjà parlé et tout, qui dit qu'en fait, concrètement, on ne peut pas, en théorie, mais en tout cas, on ne peut pas avec une approche expérimentale, parce qu'avec une approche ontologique, on peut en réalité, mais avec une approche expérimentale, on ne peut pas, on ne peut pas avec une approche expérimentale trouver des preuves absolues qui sont indiscutables. L'expérimental est limité nécessairement, ontologiquement, par le problème de la relativité des points de vue, de la relativité des situations et du contexte social. c'est-à-dire que l'expérimental est limité aussi par le contexte culturel, par ce qui a été développé avant, par les idéologies des uns et des autres, par les habitudes, même, c'est vrai non seulement pour ce qui va être expérimenté, comment ça va être expérimenté, expérimenté, quelles sont les conclusions qui sont tirées, comment elles sont tirées. Mais même en ce qui concerne la méthode d'expérimentation elle-même, méthode d'expérimentation qui est souvent présentée comme englobante, objective, si on fait un tout petit peu d'histoire des sciences, on se rend compte que ces méthodes évoluent dans le temps, que d'ailleurs, elles évoluent assez régulièrement, qu'il y a des périodes comme ça de 10, 20, 30 ans, où on utilise plus telle ou telle méthodologie, et puis après, on passe à autre chose. Et il y a une progression comme ça, qui est progression de l'épistémologie empirique, de l'épistémologie de comment est-ce qu'on fait de la science concrète et tout, qui elle-même est empirique. C'est-à-dire qu'on va raconter, on va prétendre que cette approche est plus objective, plus globale, qu'il y a une forme de trame solide sur laquelle on va baser nos expérimentations et que c'est comme ça qu'on obtient des résultats. Mais cette trame elle-même en fait est obtenue via des moyens empiriques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a vu qu'en utilisant cette méthodologie-là, ça marchait bien. Et puis après, empiriquement, on tombe sur certaines limites et puis on teste d'autres trucs. Et puis il y a des gens qui disent « Ah oui, c'est pas mal, je vais faire pareil. » Et puis ça a adopté. Voilà. Par exemple, en science, il y a la notion de P-values qui est un outil statistique en fait qui permet de déterminer si en gros une expérience est statistiquement significative qui vous passe. Ce que ça veut dire, en gros, c'est « J'ai trouvé un résultat en faisant des tests. Est-ce que ce résultat est dû au hasard ou est-ce que je peux supposer que c'est trop improbable et que nécessairement ce n'est pas le hasard, c'est que j'ai vraiment trouvé quelque chose ? » On utilise des outils statistiques pour ça. On utilise notamment un conseil qui s'appelle les P-values. Et ce qui est intéressant avec les P-values, c'est que c'est un conseil qui est très fortement arbitraire et subjectif parce que par exemple dans les sciences humaines et la psychologie, on considère généralement qu'une P-value de 0,05 est suffisamment acceptable pour considérer que l'expérience est valide. Ce que ça veut dire en fait, c'est que 0,05 c'est en gros qu'il y a une chance sur 20 que le résultat soit dû au hasard. Après, il y a des considérations statistiques et tout, je ne vais pas développer, mais en gros, il y a une chance sur 20 de se planter d'avoir un faux positif et de dire qu'il y avait un effet alors que c'était juste le hasard. Et donc, en sciences humaines, en psychos, c'est considéré comme acceptable. Et en physique fondamentale, alors je ne connais pas précisément les P-values acceptés, ça dépend des disciplines, mais je sais que c'est beaucoup plus élevé. On doit être sur des P-values de 0,00001 peut-être, enfin des trucs de 1 sur 1 million voire plus. On est sur des choses beaucoup plus précises parce qu'on estime qu'en physique, on est capable d'avoir des mesures beaucoup plus précises et qu'il y a beaucoup moins de bruit, et que les résultats sont beaucoup plus robustes. Voilà. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, ce sont des postulats totalement arbitraires, c'est-à-dire qu'à un moment, les chercheurs ont décidé que c'était une bonne valeur et je ne sais pas trop comment, mais l'habitude a été prise de faire une chose comme ça, ça a été normalisé et maintenant, c'est considéré comme une norme scientifique internationale, mais c'est complètement arbitraire en soi. Ça pourrait totalement être une autre valeur et c'est important en fait parce que beaucoup des résultats considérés comme scientifiques ou non dépendent de cet arbitraire. Il y a beaucoup d'expériences qui seraient considérées ou comme scientifiques ou comme non-scientifiques selon qu'on changeait cette valeur-là. Ça, il faut bien le comprendre. Et donc, cet aspect-là est totalement arbitraire, il dépend des disciplines et aussi, il est possible de le détourner, de le hacker, c'est ce qu'on appelle dans la recherche le P-hacking, c'est-à-dire que, par exemple, c'est plus facile forcément en sciences humaines, je peux très bien mener 20 expériences, trouver 19, en gros, absence de corrélation significative, 19 résultats qui me disent ça a l'air d'être dû au hasard, et puis un résultat qui dit ah non, 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 il y a bien un effet. Donc en fait, si on regarde la P-value, c'était une chance sur 20, donc c'est normal que j'ai un résultat qui me dise ah, il y a bien un effet, ça s'appelle un faux positif, ça arrive de temps en temps, en théorie, une fois sur 20. Je fais mes 20 expériences, j'ai 19 négatifs et probablement un faux positif, je publie uniquement mon faux positif et pas mes négatifs, et je dis ben regardez, j'ai fait de la science, j'ai découvert un truc, voilà, continuez à me financer, permettez-moi de continuer à faire de la recherche dans ce domaine, et il y a sûrement quelque chose d'intéressant. Ça s'appelle du pay-hacking, et c'est une façon, on va dire, de publier et de recevoir et de recevoir des fonds et de créer de la connaissance sur des choses où en fait, concrètement, il n'y a rien. Et ça, ça vient notamment du fait que on est beaucoup plus intéressé par les publications scientifiques qui disent on a trouvé un truc que par les publications scientifiques qui disent rien à signaler, on a testé, il ne s'est rien passé. Tout ça pour vous dire en fait que contrairement à ce que beaucoup aimeraient se raconter dans la science empiriste, on ne peut pas dépasser, on ne peut pas s'extraire en fait de la notion de constructivisme social et de la notion de relativisme des points de vue. ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça marche même très bien, je l'ai dit tout à l'heure, s'il n'y avait pas de la science empiriste, en fait, on aurait un problème inverse, c'est-à-dire qu'on se retrouverait avec des concepts très solides puisque basés sur les fondements même des choses, des concepts très robustes qui permettent d'avoir une vision très large, mais en fait, ce serait une vision tellement large que ce serait extrêmement difficile de trouver des applications concrètes. Il y aura probablement quelques trucs qu'on pourrait développer quand même, mais c'est vraiment genre... Il y aura un problème de concrétisation, quoi. C'est trop large, c'est trop général, c'est trop total. Ça, c'est la limitation des approches systémiques et des approches globales. Donc en fait, on doit faire les deux, quoi. Donc c'est très bien, en fait, l'empirisme, même en étant soumis à la relativité des points de vue. mais il faut comprendre que cette relativité des points de vue, avec une approche jaune, avec une approche systémique, ça implique que tout le truc qui marche très bien quand on teste empiriquement, il y a le truc qui dit... En fait, c'est un peu la réaction, on va dire, des gens qui sont accrochés à la démarche professionnelle, à la démarche scientifique. Quand j'arrive avec mes vidéos La Zététique et Au-Delà, du coup, on va avoir des gens qui souvent vont tourner sur les arguments qu'ils utilisent habituellement sans forcément voir que moi j'essaie d'avoir un propos qui va au-delà. Mais surtout, en fait, assez souvent, moi ce que j'ai remarqué, c'est que dans ces débats-là, et c'est quelque chose même qu'à une époque, je n'ai plus dire moi-même, il y a un truc qui dit OK, on pourrait argoter sur tout, mais en attendant, concrètement, je suis désolé, mais les machines, elles fonctionnent, les avions, ils volent, ton téléphone portable, il fonctionne, et ton ordi, il fonctionne, et blablabla. Sachant qu'en réalité, pour les technologies avancées, il y a probablement d'autres épistémologies, des choses plus complexes qui sont utilisées que ce que les gens pensent qu'est la science et la technique habituellement, mais même. Concrètement, quand il s'agit de régler des problèmes concrets, précis, l'empirisme, ça marche très très bien, même si ce n'est pas ce qu'il y a de plus rigoureux sur le plan des concepts purement formels. Le truc, c'est que en systémie, ce qu'on va voir, c'est que les approches empiristes, les approches concrètes, marchent bien dans un certain système. Dans un système avec ses limitations. pour les amener à la notion de système ouvert, système fermé, vous êtes dans votre système comme ça. Et donc, quand vous êtes bien dans votre système, vous faites vos trucs et ça marche très bien. Quand vous commencez à aller vers les périphériques de votre système, ça marche moins bien. Et quand vous essayez d'appliquer ça sur des choses qui sont extérieures à votre système, là, concrètement, ça ne marche plus du tout. quand il s'agit d'appliquer des approches très, très rationnelles, très pragmatiques, par exemple, aux relations humaines, je ne sais pas. C'est aussi pour ça que je trouve que les méthodes de l'esprit critique marchent très mal en général pour sortir les gens de croyances irrationnelles et dangereuses ou de mécaniques sectaires. C'est en fait, ces gens-là, généralement, ils croient à ces choses-là pour des raisons émotionnelles et si on arrive avec, entre guillemets, des preuves et des raisonnements très factuels et tout, en fait, peut-être que sur le plan factuel, notre machin fonctionne mais en fait, on est en train de vouloir visser des trucs avec un marteau, ce n'est pas le bon outil parce qu'en fait, on est en train d'aborder, on est en train d'utiliser des outils qui fonctionnent bien dans un certain système dans quelque chose qui est extérieur à ce système-là qui est le monde des relations, des peurs, des choses interpersonnelles, du besoin de sens et tout, en fait, on veut répondre à du besoin de sens, du besoin de communauté, de sentir ensemble et tout avec des éléments pragmatiques, concrets, en fait, ça ne marche pas. Ce principe-là est valable partout, c'est-à-dire que, concrètement, ce qu'on pourrait appeler le relativisme, si on le voit avec une focale encore plus large qu'est la focale systémique, le relativisme est la conséquence de l'existence des différents systèmes des différents paradigmes, en fait, si on observe ça sur un plan intellectuel. C'est-à-dire qu'il y a des bulles comme ça, et dans chacune de ces bulles, les règles sont différentes. Parfois, les bulles peuvent s'interpénétrer aussi, parfois, les bulles peuvent s'englober. Ce n'est pas forcément juste des trucs séparés, il y a toutes sortes de communications et tout, mais en tout cas, chaque bulle, y compris quand elle a interpénétré, correspond à une certaine logique interne, une certaine logique propre, elle a une structure. Et donc voilà, en fait, si on se limite aux approches empiristes concrètes, ça marche très bien notre spécialité, mais dès qu'on veut s'éteindre un peu, élargir un peu les choses, ça ne marche plus ou très mal. Et puis surtout, en fait, le problème, c'est que c'est un peu la guerre tout le temps, parce que c'est la guerre avec les gens qui ont d'autres systèmes logiques, d'autres expériences de la vie que nous, c'est la guerre des disciplines anciennes, c'est la guerre des religions, c'est tous les conflits, et c'est pour ça, en fait, que c'est intéressant ce que je raconte, même si j'ai une approche assez logique, et que parfois, les gens ont du mal à voir l'intérêt concret, mais ce qui est intéressant, c'est que notamment, comprendre ces trucs-là, ça permet d'arrêter de se faire la guerre, parce que ça permet de comprendre que nous fonctionnons dans les systèmes, que nous sommes notre propre système, et qu'en fait, ce n'est pas parce que notre système obéit à des règles et que dans notre système, ça fonctionne, que ça fonctionne nécessairement pour l'extérieur. Donc après, on peut commencer comme ça à faire communiquer les systèmes d'une manière un peu intelligente, notamment en faisant évoluer notre propre système pour qu'il y ait une approche plus ouverte qui inclue dans sa fermeture l'existence quand même des autres. Et donc voilà, en fait, on est dans une approche empiriste, et on a tous ces systèmes comme ça, qui ont leur propre logique, qui sont fermés, qui ont des... c'est comme des cellules un peu, qui ont des trucs et puis ça ne communique pas. Et même les interpénétrations, c'est, ok, alors je veux bien qu'il y ait une communication, mais seulement sur le truc qui ne remet rien en cause dans mon système, et puis voilà, il y a une coopération comme ça, mais surtout, en tant que système, on reste centré sur notre nombril. Et bien, les approches ontologiques permettent, on va dire, de dépasser cette limitation-là. Et donc maintenant, on va rentrer dans le dur concrètement. Quelles sont les principales ontologies de l'existence ? Alors, je vais vous parler déjà de l'ontologie la plus fondamentale. Et alors, c'est marrant parce que c'est peut-être celle qui va faire le plus débat, parce que je pense qu'il y en a une fondamentale et qui en implique trois autres, en tout cas, dans l'approche que j'ai explorée. selon d'autres approches qu'il explore avec d'autres noms, je pense que ça fonctionne aussi. Il y a différentes approches ontologiques qui peuvent fonctionner du moment qu'elles sont faibles d'une manière rigoureuse, mais en tout cas, je vais vous présenter une ontologie fondamentale et trois ontologies dérivées de cette ontologie fondamentale. Si on voulait, on pourrait même redériver les trois pour donner neuf. Notamment, je pense que c'est pour ça que le modèle de l'énéagramme est aussi robuste, parce qu'en fait, ça part de neuf ontologies fondamentales, mais voilà, moi, ce que je vais vous présenter, c'est une qui donne trois. Et donc, ce qui est marrant, c'est que la principale, celle qui englobe les trois, est peut-être celle qui va faire le plus débat, alors qu'à mon avis, ça ne devrait pas, mais c'est parce que je pense que les gens ont tendance à ne pas vraiment voir ce qui est décrit concrètement, ce qui est mis derrière. Et l'ontologie de départ, c'est quelque chose qui a été trouvé par Descartes et qui s'appelle le cogito ergosome. Je pense, donc je suis. Alors, je pense que Descartes n'a pas été assez loin dans son approche, il est resté sur quelque chose sans doute, après, je n'ai pas lu Descartes dans le détail, mais en tout cas, de ce dont on a parlé, des critiques que j'ai vues qui ont été faites, a priori, c'est resté dans quelque chose de paradoxalement encore un peu trop réducteur, enfin, ou pas assez réducteur, justement, et aussi d'un peu trop mental, c'est-à-dire qu'il s'est concentré sur la pensée, donc l'aspect mental, l'aspect conceptuel, en gros dire, il a dit quelque part que l'ontologie de l'existence, la chose n'était pas questionnable, c'est d'une certaine manière le gosse, le raisonnement, alors qu'a priori, ce serait autre chose, et puis, de nombreuses personnes ont dit, et c'est quelque chose qui est dit aussi dans de nombreuses spiritualités, de nombreuses personnes ont dit que le jeu est déjà un postulat, et que la chose fondamentale dont il est impossible de douter, c'est probablement même pas le jeu, le jeu est déjà encore une hypothèse non nécessaire, donc on pourrait dire que l'ontologie fondamentale de l'existence est ce que j'appellerais la conscience, et alors, déjà, c'est une idée qui peut remettre en cause la vision classique qu'on a actuellement qui est de dire qu'en gros, l'existence est une existence matérielle, que le monde est matériel, c'est le matérialisme. Le matérialisme, c'est un peu, on va dire, l'idéologie à la mode de l'époque, et donc déjà, quand on est en train de dire que la chose la plus élémentaire de l'existence, c'est la conscience et non pas la matière, déjà, c'est quelque chose qui peut faire un peu grincer des dents, mais en réalité, quand on observe la chose, c'est très logique. Parce que, et là, on en revient un peu au problème de Dieu le Père, on pourrait imaginer qu'il existera une matière indépendamment de toute forme de conscience, c'est-à-dire de toute forme d'expérience subjective, de toute forme de capacité à l'appréhender. Le problème, c'est que quand on y réfléchit deux minutes, qu'est-ce que ça veut dire de dire qu'il y a des choses si il n'existe absolument qu'une forme de conscience ou qu'une forme d'expérience qui peut expérimenter le fait qu'il y a des choses. C'est-à-dire que déjà, quand on est en train de dire qu'il y a des choses mais sans personne pour les expérimenter, l'arbre est tombé dans la forêt mais sans que personne l'ait entendu et tout, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est imaginer la chose depuis la conscience. En fait, on ne peut pas imaginer quelque chose qui ne soit pas dans notre propre conscience et dans une conscience en général. C'est une forme de problème ontologique et donc en fait, si on est un peu rigoureux, on pourrait dire que concrètement, parler de quelque chose qui n'est pas expérimenté ne sera jamais expérimenté par rien ni personne que ce soit un humain, un animal, une entité vivante ou non vivante, un esprit, un spectre, un ange, peu importe, si on parle de quelque chose qui est en dehors de toute forme d'expérience, concrètement, c'est comme si on parlait de rien. Qu'est-ce que ça signifie que quelque chose qui est postulé comme existant mais qui ne sera jamais expérimenté par personne, même l'imaginaire de cette chose est déjà une expérimentation, vous voyez où je veux en venir ? Donc voilà, je considère et je pense qu'en réalité, c'est quelque chose qui est beaucoup en polémique que ça si vraiment on se plonge dans la chose et qu'on l'approche d'une manière un peu plus expérimentale, un peu plus spirituelle peut-être, mais je considère que la base première est une forme de conscience en fait. De conscience qu'on pourrait dire subjective mais conscience subjective n'implique pas nécessairement un jeu au sens qu'on l'entend habituellement. C'est-à-dire que cette conscience-là n'a même pas besoin d'être en mesure de se penser elle-même. C'est déjà un niveau de développement et un niveau de relatif qui est beaucoup trop avancé pour ce dont on parle. La simple existence d'une expérience au sens le plus large qui soit n'importe quelle forme d'expérience sensorielle non-sensorielle peu importe quelque chose en tout cas qui est dans une forme de réception de la réalité réception et création en tout cas quelque chose qui est une forme d'observateur mais d'observateur qui s'observe lui-même dans la spiritualité on parle pas mal de ça c'est l'observateur qui s'observe lui-même cette chose-là en fait est la brique fondamentale et ce qu'il faut bien comprendre c'est que dire que c'est la brique fondamentale c'est pas seulement dire que en gros dans notre réalité c'est la chose la plus fondamentale qui soit et on ne pourra pas aller au-delà c'est aussi dire que cette chose-là ne peut pas ne pas être sauf à postuler que en gros pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien bah ça effectivement on pourrait dire qu'on ne peut pas y répondre mais en gros si si on postule qu'il n'y a rien bah du coup il pourrait ne pas y avoir de conscience non plus mais en fait à ce moment-là si on postule un univers où il n'y a rien en fait on n'est même pas en train de parler donc en fait le simple fait qu'on soit en train de parler quelque chose qu'on soit en train de vivre quelque chose implique nécessairement ontologiquement l'existence d'au moins une conscience au moins une expérience minimum je ne prétends pas qu'il y en aura une seule d'ailleurs mais en fait fondamentalement il y en aura peut-être une seule qui se subdivise mais en tout cas il doit y avoir cette conscience première et ça c'est le premier invariant ontologique fondamental qui du coup la conscience elle-même ce n'est pas les invariants de la conscience c'est la conscience elle-même ça c'est vraiment la base maintenant cette expérience elle-même doit nécessairement ontologiquement se subdiviser en trois alors la question du pourquoi je vais l'aborder progressivement mais je vais déjà présenter les choses et les éléments 1 à 1 pour que vous puissiez appréhender un peu pourquoi est-ce que ça se structure pourquoi ça fonctionne comme ça ce que je vais vous présenter ce n'est pas moi qui l'ai inventé je me base sur un modèle qui s'appelle la trialectique et la trialectique selon l'approche de Gérard Gigant mais du coup ce que j'ai pu observer c'est que même si a priori pour Gérard Gigant c'était une découverte relativement indépendante même s'il se base quand même sur un certain nombre d'écrits et de travaux mais en tout cas c'est lui qui a trouvé les trois invariants dont je vais parler et qui les a décrits comme ça et qui a expliqué ce qu'on pouvait faire avec même si lui a priori sa découverte est assez indépendante non seulement ce n'est a priori pas la première personne qui a décrit un système très similaire des recherches que j'ai pu faire mais surtout c'est probablement une découverte qui a déjà été faite sous d'autres formes peut-être des formes moins avancées peut-être je ne sais pas des formes plus avancées c'est quelque chose qui a déjà été découvert probablement des centaines des milliers de fois par l'être humain dans l'histoire et tout et comme je le disais en début de vidéo en fait je vais parler de Dieu le Père mais en fait le Père le Fils le Saint-Esprit ou alors le corps le cœur et l'âme ce sont déjà des notions en fait qui sont pensées en trois et qui sont abordées dans la spiritualité chrétienne mais a priori il y a d'autres spiritualités qui pensent aussi les choses en trois d'une manière très proche et en fait à chaque fois c'est un peu les mêmes invariants fondamentaux les mêmes structures les mêmes principes qu'on retrouve et a priori donc c'est quelque chose qui a déjà été pensé sous différentes formes de nombreuses fois et bon moi c'est sur quoi je me bats c'est cette approche-là particulière et c'est cette approche-là en fait que j'aimerais présenter en séminaire et montrer ce qu'on peut faire avec parce qu'il y a plein de choses assez avancées qu'on peut faire avec et voilà et donc c'est ces invariants-là disons et notamment parmi les choses qu'on peut faire avec comme je le disais il peut y avoir des approches interpersonnelles des approches dans sa vie des approches en coaching en consulting pour les entreprises les organisations les associations tout ce que vous voulez et ce qui est intéressant en fait avec cette approche c'est que vu qu'elle se base sur l'ontologie fondamentale des choses elle est nécessairement transdisciplinaire transdisciplinaire qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que elle peut potentiellement s'appliquer dans n'importe quelle discipline et n'importe quelle spécialité ou en tout cas si c'est pas n'importe laquelle c'est un nombre très étendu et potentiellement infini de disciplines puisqu'en fait c'est au-delà même de la notion discipline c'est plus englobant que la notion réductrice de discipline c'est ça la transdisciplinarité et concrètement du coup moi j'en discutais avec le fils de Gérard Gigant qui m'a formé à cette approche et qui me disait qu'en fait c'est déjà arrivé un certain nombre de fois par exemple que son père discute avec des spécialistes de psychologie par exemple ou d'autres domaines et en fait il était capable d'anticiper un certain nombre d'éléments et de principes fondamentaux de disciplines qu'il n'avait jamais vraiment étudié en tout cas très sommairement mais c'est juste qu'en gros il prenait une problématique fondamentale de la discipline il la faisait passer dans son système en gros il l'analysait avec son système trialiptique avec tous les développements et tout il en tirait une carte ontologique générale de cette thématique là et après du coup il se retrouvait à la présenter à des spécialistes et les gens disaient c'est incroyable c'est un truc qu'on apprend après des années d'études effectivement ces notions là cette notion là cette notion là ce sont trois notions très importantes dans ce champ là comment vous allez deviner c'est incroyable c'est parce que dans n'importe quel domaine de la vie il va y avoir un certain nombre de tensions fondamentales donc ces trois tensions là et puis après des sous-tensions aussi qu'on peut développer à partir des tensions principales mais du coup ces trois tensions là on va pouvoir les retrouver absolument partout et en fait si on est capable d'avoir cette lecture transdisciplinaire globale englobante des situations c'est un peu comme si on avait accès entre guillemets au code de la matrice c'est à dire qu'en fait on voit la structure derrière les structures on voit ce qui se cache derrière et donc en fait vous allez aller dans n'importe quelle spécialité et vous allez retrouver les mêmes tensions fondamentales qui vont s'exprimer via des noms différents via des principes différents et tout mais vous ne pouvez pas y couper parce qu'en fait c'est la logique même de l'expérience qui implique que vous allez trouver ces tensions là donc c'est pour ça en fait qu'on peut déduire un certain nombre de choses même sans avoir étudié le domaine ou en l'ayant étudié très sommairement et c'est un peu le genre d'approche en fait c'est un peu le genre d'approche quand vous commencez à les maîtriser et moi je n'ai pas la prétention quand je les maîtriser très bien mais déjà je vois un certain nombre d'effets un certain nombre de possibilités il n'y a pas de soucis quand on commence vraiment à maîtriser ces approches là ça donne des gens on peut très facilement commencer à se présenter comme extra lucide clairvoyant et tout en fait ça ne veut pas forcément dire qu'on a des pouvoirs incroyables et tout mais en fait ça veut dire qu'on a accès à des outils qui sont à la fois suffisamment précis et suffisamment globaux pour pouvoir en fait anticiper prévoir déduire des situations en général on en revient à les détails mais des situations globales on sait on voit en fait où vont être les principaux points de tension et où vont être les principales difficultés et aussi on va devenir extrêmement bon c'est un peu le principe de l'approche intégrale du coup systémique et intégrale c'est pas exactement pareil systémique c'est on s'intéresse à comment les systèmes fonctionnent entre eux ils sont un peu fermés sur eux-mêmes et comment ils ont leur logique intégrale c'est en fait on essaye d'avoir une approche où on ne va pas oublier des éléments importants de l'expérience générale de la vie et en fait de ne pas avoir des angles morts trop gros on va dire donc l'approche intégrale nourrit l'approche systémique dans le sens où ça permet de créer des systèmes qui ne sont pas trop repliés sur eux-mêmes et en guerre les uns contre les autres la systémie permet de comprendre la logique des systèmes et l'intégrale permet d'avoir des systèmes qui sont plus résilients et moins confrontants et qui essayent moins d'attaquer les autres systèmes pour se protéger eux-mêmes vous avez votre conscience et vous avez vos trois invariants et l'idée dans l'attrait l'équipe de Gérard Gigant c'est que la conscience elle sera forcément là c'est la matrice de base mais l'idée c'est d'en arriver à la conscience consciente d'elle-même et la conscience consciente d'elle-même c'est pas quelque chose qui apparaît automatiquement ça implique une forme d'effet miroir de regard sur soi de même d'introspection on pourrait dire et les trois invariants de la trilectique sont un outil intéressant pour passer de la conscience à la conscience consciente d'elle-même consciente de ses modes de fonctionnement et de ses interactions et de comment est-ce qu'elle se manifeste elle-même et donc le premier invariant que vous avez et à chaque fois vous allez voir que c'est des invariants qui impliquent une limitation une limitation ontologique de l'expérience c'est-à-dire qu'il y a des choses qui l'expérience ne peut pas être l'expérience totale l'expérience ne peut pas être l'expérience de Dieu le Père puisque l'expérience de Dieu le Père n'est pas possible en tant qu'expérience c'est une sorte d'idéal théorique et c'est une nécessité pour que tout fonctionne mais Dieu le Père implique l'absence d'expérience mais en tout cas du coup pour qu'il y ait une expérience possible il va y avoir des limitations il va y avoir trois limitations fondamentales et donc ce qui est intéressant c'est qu'à la fois ce sont des limitations et en même temps ce sont des ce sont des permissions ce sont des permettres parce que c'est parce que ces limitations sont là qu'il se passe quoi que ce soit et qu'on expérimente quoi que ce soit et c'est là que c'est intéressant parce qu'en fait on utilise le manque la limite l'imperfection tout ce que vous voulez comme la nécessité pour qu'il se passe quoi que ce soit est comme une forme de perfection à un niveau plus vaste donc le premier invariant c'est l'invariant de l'incomplétude l'incomplétude que vous pouvez rattacher au corps en fait c'est la partie corps du corps âme-esprit que vous pouvez rattacher au fils aussi dans père-fils saint-esprit et le corps c'est la donc l'incomplétude c'est la limitation qui est liée au principe même de l'incarnation c'est la limitation physique si on s'intéresse à l'information et à la possibilité de connaître comme moi je m'y intéresse cette limitation-là la limitation de l'incomplétude elle va se manifester par le fait que si concrètement dans le monde je veux analyser une situation je ne peux en avoir une vision qui ne sera nécessairement que incomplète pourquoi est-ce qu'elle sera incomplète parce qu'en fait physiquement en tant qu'observateur déjà je suis limité par mes sens et par ce qu'ils peuvent capter il y a par exemple des fréquences de la lumière que je ne capte pas comme les infrarouges et les ultraviolets mais surtout je suis limité par ma position d'observateur parce que en tant qu'observateur je ne peux pas par exemple observer une certaine face d'un objet et en même temps voir la face opposée qui est cachée surtout si l'objet est opaque s'il n'est pas transparent je ne peux pas voir non plus à l'intérieur de l'objet surtout si l'objet est opaque et s'il n'est pas transparent je ne peux pas voir l'objet depuis une position aérienne dans un kilomètre de haut en fait il y a de nombreuses angles de vue je ne peux pas voir en fait si par exemple l'objet est posé sur une table je ne peux pas voir la face qui est posée sur la table je dois m'approcher je dois soulever l'objet mais du coup si je soulève l'objet il y a d'autres faces que je ne vais pas voir et en fait concrètement il est impossible pour des raisons purement liées rondes de la matière là c'est la partie matérialiste du coup des scientifiques pour des raisons purement matérialistes je ne peux pas observer tous les aspects en même temps et même et même si je tourne autour de l'objet que je le retourne que je fais une observation à 360 degrés que je mets des caméras partout que je le remodélise en 3D sur un ordi puis après je peux tourner en fait je peux modéliser mon objet en 3D mais en fait quand je suis en train d'observer une face je ne suis pas en train d'observer l'autre et le truc c'est que pour pouvoir penser l'objet globalement en 3D je suis déjà j'ai déjà la nécessité de créer une abstraction mentale c'est-à-dire que je dois modéliser l'objet dans ma tête pour essayer de l'imaginer sous tous les angles en même temps et en réalité même si vous faites cet exercice mental vous vous rendrez compte que vous pouvez jouer à vous imaginer que vous percevez l'objet sous tous les angles mais vous ne le percevrez jamais sous tous les angles même en utilisant l'imagination on est sur ce problème de l'incomplétude qui est lié à l'incomplétude de la matière et cette incomplétude peut même avoir des implications philosophiques plus profondes parce que par exemple il y a en fait on n'a globalement aucune idée de qu'est-ce que c'est que l'expérience consciente qualitative dans un animal quand il observe une scène en fait on ne sait pas du tout est-ce qu'il perçoit les couleurs comme nous est-ce qu'il voit comme nous enfin en fait on a pas mal d'idées sur ce qu'ils peuvent voir grâce à des expériences on peut voir peut-être que les animaux certains vont percevoir les infrarouges les ultraviolets ou alors ils ne vont pas percevoir certaines couleurs que nous on perçoit mais en fait sur l'expérience qualitative concrètement on ne sait pas en fait ce que ça fait d'avoir de vivre l'expérience des choses en tant que en tant que non-humain avec un cerveau qui fonctionne totalement différemment un système de cerveau qui fonctionne totalement différemment et même en fait on peut s'amuser à faire des expériences de pensée où on prend on prend deux personnes et en fait on leur demande de regarder un objet et de dire de quelle couleur cet objet est en fait on leur demande de dire de quelle couleur cet objet est et les deux personnes vont dire par exemple cet objet est jaune donc on pourrait se dire en théorie elle voit la même couleur mais il y a si ça se trouve une de ces personnes a une certaine expérience qualitative que moi en tant qu'individu j'associerais à du jaune et l'autre personne elle a une expérience qualitative dans son vécu personnel que moi si j'étais dans son expérience je dirais en fait c'est du vert et ça se trouve il y a une personne toute sa vie quand elle a regardé l'objet elle a eu une expérience qualitative de ce que moi j'appellerais du jaune et elle appelait ça du jaune et l'autre elle a eu une expérience qualitative de ce que moi j'appellerais du vert et elle appelait ça du jaune aussi parce que tout le monde lui a décrit ça comme étant du jaune et concrètement on peut faire des suppositions sur est-ce qu'une telle chose est possible ou pas en fait on a aucun moyen possible de trancher la question parce qu'il faudrait pouvoir vivre vivre l'expérience de la personne telle qu'elle la vit elle-même et même si on vivait l'expérience de la personne telle qu'elle le vit elle-même c'est absolument pas dit qu'on pourrait retranscrire cette expérience à l'intérieur de notre propre expérience donc il y a une forme d'inconnaissabilité ontologique à cet endroit-là on n'est pas on n'a pas besoin nécessairement de partir aussi long pour comprendre la notion d'incomplétude mais je trouve vraiment que quand on commence à creuser ces notions on en arrive à des implications assez renversantes en tout cas voilà il y a l'incomplétude qui est liée au monde incarné alors pourquoi est-ce qu'en fait cette incomplétude est nécessaire parce qu'en fait si elle n'était pas là on en arriverait à la complétude de Dieu le Père et la complétude de Dieu le Père ça veut dire qu'on est capable de percevoir et j'aurais envie de dire même d'être absolument tout ce qui fait partie de la création en même temps c'est l'omniprésence et alors c'est même plus fondamental que ça c'est-à-dire que non seulement on serait tous les éléments constitutifs de l'existence mais on serait aussi tous les niveaux d'expérience possibles c'est-à-dire qu'on serait non seulement la cellule on serait aussi l'animal qui compose la cellule et on serait l'écosystème dans lequel est un peu l'animal et tout et pour certaines personnes qui auraient des approches par exemple le pan psychique le pan psychiste de la réalité en fait on serait on serait la conscience de la cellule la conscience de l'animal la conscience de l'écosystème et tout ça en même temps en fait le truc c'est que si on est toutes les incarnations toutes les perceptions en même temps et tous les points de vue en même temps il n'y en a absolument aucun qui va ressortir par rapport aux autres et s'il n'y a aucun point de vue particulier ontologique matériel qui ressort par rapport aux autres et bien il n'y a aucune forme d'expérience incarnée possible en fait il n'y a pas de il n'y a pas de vie au sens le plus physique et au sens le plus terre-à-terre qui soit et donc pour qu'il y ait vie pour qu'il y ait expérience l'expérience doit nécessairement être limitée par des contraintes matérielles et ça c'est le principe d'incomplétude alors après vous avez le principe d'autoréférence le principe d'autoréférence qu'est-ce qu'il dit ça notamment c'est là où en fait l'analyse des systèmes l'analyse des parnimes est assez intéressante pour comprendre ce principe c'est que si on a un être incarné cet être incarné va privilégier certaines choses plutôt que d'autres dans son expérience il va effectuer des choix il va avoir des préférences il va donc aller vers des choses plutôt que d'autres en fait ça ça nous ramène à la notion de désir à la notion de ce qu'on pourrait appeler en philosophie le télos la téléologie c'est-à-dire quelque part la volonté opérante et donc ce principe d'autoréférence il dit que en gros je vois le monde et je perçois le monde et je comprends le monde en fonction de ce qui est en fonction de ce qui m'est constitutif sur le plan identitaire et sur le plan émotionnel mais alors après même sur le plan émotionnel ce qui est intéressant en fait avec cette approche c'est qu'elle peut elle est supposée être valable pour toute forme de conscience y compris des consciences non humaines donc ça a tendance à être plus facile en fait de le présenter sous un aspect humain pour aider à faire comprendre la chose mais l'autoréférence est quelque chose qui peut s'appliquer pour les animaux et potentiellement même pour des plantes ou pour n'importe quoi à partir du moment où on considère que ça peut y avoir une conscience bah du coup ça s'applique bah ce principe d'autoréférence il fait que en gros je vais voir ce que je veux voir et j'ai une forme de parti pris ontologique indépassable et bah ça pareil le parti pris ontologique indépassable en fait si on a aucune forme de parti pris il n'y a il n'y a aucune forme d'action et de désir qui va mouvoir l'action donc il n'y a aucune forme de volonté d'exploration de transformation voilà on est sur quelque chose qui est statique puisque c'est quelque chose qui n'est motivé par rien et encore que même on pourrait modéliser le rien faire comme déjà une forme de volonté dire il n'y a rien de préférable il n'y a rien vers quoi je veux m'orienter il n'y a rien que je veux considérer plutôt qu'autre chose donc je ne fais rien c'est déjà choisir le rien plutôt que l'action donc en fait même ça ce n'est pas possible et c'est là du coup on en arrive à la notion d'invariantologique c'est que il n'est pas possible de ne pas choisir il n'est pas possible de ne pas orienter notre perception et notre conscience selon des choses qui lui sont propres et qui sont a priori donc c'est l'autoréférence ontologique donc ça c'est plus lié donc dans le corps âme esprit ça va être l'âme et ça ça va plutôt être lié à ce qu'on va appeler dans le christianisme le saint-esprit alors le nom est un peu trompeur moi-même je me suis fait avoir au départ saint-esprit on pourrait croire du coup que c'est l'esprit mais en fait non c'est plus lié à l'âme en réalité c'est le saint-esprit pas dans le sens plus cognitif et qui distingue ou qui ordonne mais en tout cas c'est le saint-esprit dans un sens plus affectif plus c'est un peu la conscience qui nous guide ça c'est l'invariant ontologique de l'autoréférence et pareil en fait si on essaye de le dépasser on retombe sur une forme de déhan donc il doit nécessairement être là il sera là dans toute forme de situation nécessairement alors après vous allez avoir l'invariant ontologique de l'indétermination celui-là il peut être un petit peu plus subtil en fait l'invariant de l'indétermination ce qu'il dit c'est que ok on est incarré dans une situation on voit une certaine scène pour des raisons purement matérielles on peut pas voir en fait un certain nombre de choses et même si on se déplaçait ok on pourrait voir de nouvelles choses mais du coup on ne verrait plus les choses qu'on voyait avant donc il y a une limitation matérielle ok il y a une limitation entre guillemets émotionnelle affective qui est que je veux voir ce que je veux voir et je vais privilégier certaines choses et je vais faire abstraction de certaines autres parce qu'on voit elles ne m'intéressent pas mais en fait même dans ce que je peux observer et dans ce que je veux observer en tout cas même dans ce que je peux conscientiser ce que je veux conscientiser eh ben je ne peux pas discriminer la notion de discrimination est importante en fait avec avec l'indétermination parce qu'en fait la discrimination c'est l'indétermination c'est discriminer au sens au sens non péjoratif c'est simplement différencier les choses c'est ça la discrimination à la base eh ben si j'observe quelque chose pour vraiment pouvoir l'observer et en tirer quelque chose je dois discriminer c'est-à-dire qu'en fait je dois couper le réel en gros je dois dire il y a ça et il y a ça et ça c'est le le principe on pourrait dire de discrimination fondamentale donc c'est le principe d'indétermination fondamentale pourquoi en détermination parce qu'en fait je vais je vais devoir choisir de me déterminer sur quelque chose d'analyser la situation selon certains critères selon certaines métriques selon certains prismes dire il y a tel élément tel élément tel élément alors qu'en fait on pourrait découper d'une autre façon donc je vais devoir effectuer ce découpage et ce que ça dit en fait le principe d'indétermination c'est que je ne peux pas avoir accès à tous les découpages en même temps je ne peux pas avoir accès à tous les filtres en même temps je pourrais je pourrais m'amuser à faire un méta-filtre qui inclurait plusieurs filtres voilà mais du coup ce méta-filtre redeviendrait un filtre et les filtres qu'il y avait à l'intérieur en fait ils seraient ils seraient réduits en fait ils seraient un peu vidés de leur substance donc je dois nécessairement choisir un filtre alors je peux après passer d'un filtre à l'autre mais c'est exactement le même problème que pour l'incomplétude c'est quand je passe d'un filtre à l'autre je perds de vue le premier et ça c'est un principe ça c'est un principe qu'on retrouve en physique quantique avec le principe d'incertitude en fait c'est globalement la même idée c'est à dire que l'incertitude c'est l'indétermination ce que ça dit c'est que si je me concentre sur le fait d'analyser de focaliser de mesurer quelque chose mais encore une fois c'est mesuré sens ontologique ça veut pas dire forcément prendre une règle c'est être dans une forme de perception focalisée c'est quelque chose que même un animal peut vivre ou potentiellement même tout ce qui pourrait être une conscience une conscience doit nécessairement vivre de la focalisation et bien si je focalise sur quelque chose je perds le potentiel de focalisation sur d'autres choses et d'autres axes et pour le penser plus simplement en gros c'est comme une caméra ou c'est comme la vision de l'oeil c'est le même principe mon oeil a une vision globale assez large moi concrètement mon champ de vision il va à peu près jusque là peut-être c'est déjà pas mal mais le truc c'est que la précision de l'information que j'ai à cet endroit là elle est beaucoup beaucoup moins bonne que si elle est à cet endroit là et encore plus si je focalise et que je regarde cet endroit là et pas et pas ma caméra et ça c'est le principe d'indétermination c'est que ontologiquement si je me focalise sur certaines informations c'est pas comme l'autoréférence c'est pas que je ne vais pas avoir les informations qui sont extérieures mais c'est que les informations extérieures vont être nécessairement moins précises plus flou et éventuellement se confondre un peu avec ma focale et voilà en gros plus j'étends hors de ma focale plus le nombre de précision augmente et c'est une forme de c'est quelque chose qui est indépassable et c'est un principe qu'on peut retrouver dans les disciplines scientifiques où en fait pourquoi est-ce que souvent les disciplines scientifiques n'arrivent pas à communiquer c'est parce que en gros on a les physiciens et on a les sociologues et puis en fait les physiciens ils vont dire aux sociologues qu'en fait ils n'ont pas compris parce que eux ils abordent les choses avec un point de vue uniquement culturel subjectif alors qu'en fait l'univers fondamentalement il fonctionne selon des lois matérielles concrètes physiques déterministes en fait les sociologues souvent ils vont dire que les physiciens n'ont rien compris parce que déjà ils sont capables d'analyser des dynamiques sociales avec leur approche physique parce qu'en fait les dynamiques qui sont observées sont beaucoup trop complexes pour être décrites de cette façon-là et surtout ce qu'ils vont dire surtout s'ils sont un peu constructivistes sociaux et tout c'est que en fait les physiciens ne se rendent pas compte que leur principe de physique et tout et leur approche est elle-même conditionnée par un contexte social qui en fait arrive avant toute leur modélisation et c'est pas les sociologues qui ont raison c'est pas les physiciens qui ont raison non plus c'est juste qu'en fait chacun aborde la chose avec leur focale chacun va prioriser ce qu'il a le mieux étudié et va dire bah en fait ce truc-là englobe l'autre le physicien va dire bah la sociologie n'est qu'un les phénomènes sociaux et tout ne sont qu'un cas particulier du fonctionnement des lois de la physique et le sociologue va dire bah en fait la physique n'est qu'un cas particulier d'un cadre social et d'un certain nombre de de croyances et de normes quoi et les deux se renvoient part en fait à trouver un terrain d'entente parce que ils sont tous les deux victimes enfin ils sont tous les deux soumis au principe d'indétermination et leur focale n'a pas été placée au même endroit et la difficulté c'est que ils n'ont pas forcément conscience de ce phénomène et ils ne se sont pas forcément dit tiens qu'est-ce qui se passe en fait si j'essaie de déplacer ma focale pour voir ce que je vais voir quitte à revenir sur ma focale après mais avec la connaissance du fait qu'il existe notre focale et c'est là du coup où ça devient intéressant ces principes des invariants ontologiques qui sont donc l'incomplétude l'autoréférence et l'indétermination alors ça implique plusieurs choses déjà ça implique le fait qu'on peut les retrouver dans n'importe quelle forme d'expérience et n'importe quelle forme de conscience donc dans toute notre vie concrètement ça implique aussi que l'expérience elle-même implique un certain nombre de limitations ontologiques et que donc il n'y a pas forcément à vouloir se battre contre des limites qui sont fondamentalement pas dépassables et aussi il n'y a pas à reprocher aux autres des limites qui de toute façon sont intrinsèquement liées à leur propre expérience sachant que nous-mêmes nous sommes dans nos propres limites liées à notre propre expérience et qu'on ne peut pas voir en dehors de ça en tout cas dans notre état actuel donc il y a ça simplifie aussi beaucoup de conflits parce que les gens ont plus conscience des limites des autres et aussi ça donne un phénomène intéressant c'est que on peut naviguer dans ces limitations d'une manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus sympathique c'est-à-dire qu'on va dire que la vision de la plupart des gens aujourd'hui dans des approches qu'on pourrait qualifier de première boucle en spirale dynamique jusqu'à vert en gros la plupart des gens restent globalement identifiés à leur focale à leur situation donnée c'est-à-dire qu'ils restent identifiés à leurs limitations actuelles et ils ont tendance à penser que leurs limitations actuelles sont en réalité le monde tel qu'il est dans une forme de non-limitation c'est-à-dire que vu qu'ils n'ont pas conscience du fait que toute expérience est limitée d'une certaine façon ils se pensent illimités ou en tout cas ils n'arrivent pas à modéliser ils peuvent se penser limités mais ils n'arrivent pas à modéliser la nature de leurs limitations et vu qu'ils n'arrivent pas à modéliser la nature de leurs limitations du coup ils sont généralement très peu ouverts à la possibilité d'explorer d'autres formes de limitations et c'est là où c'est important et c'est là où ça fait le lien avec ma vidéo sur l'actualisation les gens me demandaient oui mais en fait l'actualisation est-ce que c'est pas juste la prise de feedback est-ce que t'es pas en train de réventer la coudre non non l'actualisation ça va beaucoup plus loin c'est-à-dire que l'actualisation c'est d'une certaine façon un changement profond de toute ta structure et de l'expérience elle-même l'actualisation c'est une forme de mort égotique quelque part et en fait quelque part on vit tout le temps des petites mortes égotiques mais en tout cas comprendre le principe d'actualisation c'est comprendre le fait que nous sommes amenés quelque part à nous transformer en tant que conscience en tant qu'expérience du monde pour devenir autre chose véritablement et ceci d'une manière continuelle c'est la c'est comprendre en fait le principe de non de non fixité de la conscience de non fixité de l'expérience et de non fixité du soi c'est pour ça d'ailleurs que certains disent que Descartes en fait il n'a pas été assez loin en disant je pense donc je suis c'est parce qu'en fait le jeu n'est qu'un instant infinitécimal et dès que le temps avance le jeu est déjà autre chose et pourquoi ? parce que le jeu est soumis aux trois invariants et le jeu est soumis à la transformation tout en continuant respecter ces trois invariants c'est-à-dire que certes ma vision elle est incomplète mais je peux tourner autour de l'objet pour le voir depuis un autre angle je peux aussi porter des lunettes pour améliorer ma vision je peux faire un certain nombre de choses je peux me déplacer et je peux m'étendre et je peux me diminuer aussi ça il ne faut pas l'oublier le fait de se diminuer en termes d'importance pareil on est sur de la métaphysique si on veut en parler facilement on est réducteur et si on veut en parler d'une manière globale ça devient très abstrait mais donc je peux m'étendre et je peux me réduire et se réduire ce n'est pas un problème parce qu'en fait ça te permet de traiter des problèmes beaucoup plus spécifiques c'est à dire que par exemple l'expérience humaine c'est bien mais en tant qu'expérience humaine moi j'ai à peu près aucune maîtrise sur le fonctionnement de mes organes le fonctionnement de mes cellules le fonctionnement de mon ADN et tout donc dans une vision plus psychique ou systémique ou ce qu'on voudrait c'est quand même pas mal qu'il y ait une espèce de conscience à un plan plus rapproché plus limité qui va déterminer comment est-ce que mes cellules fonctionnaient quand les organes fonctionnaient et tout alors je ne sais pas après si c'est vraiment une conscience au sens qu'on entend habituellement mais en tout cas il y a une forme d'intelligence entre guillemets qui gère ces choses-là et l'intelligence qui gère mon expérience globale n'est pas capable de gérer ces choses-là et pourtant ces choses-là sont gérées quand même donc en fait c'est pas juste c'est pour ça que moi j'ai un problème en fait avec les idéologies spirituelles qui disent il faut s'étendre 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 en fait plus tu t'étends moins t'es capable de régler les problèmes spécifiques on en revient à la question de approche approche systémique vs approche empirique les approches empiriques c'est très bien et le fait de réduire comme ça c'est très bien aussi mais donc on est limité mais on peut se transformer justement pour pour ne pas être en fait on est limité mais on n'est pas figé on peut se transformer et c'est précisément parce qu'on est limité qu'on n'est pas figé c'est là que c'est intéressant si on était limité mais en fait il n'y aurait aucune forme de changement d'évolution possible pareil c'est Dieu le Père il ne s'améliore pas il ne se modifie pas il n'évolue pas il est toujours lui-même du début jusqu'à la fin par contre l'être humain lui il peut évoluer changer s'améliorer entre guillemets c'est toujours depuis un certain point de vue mais parce que pourquoi ? parce qu'il peut se déplacer parce qu'il peut s'étendre parce qu'il peut se réduire donc vous trouvez ce principe dans l'incomplétude je peux tourner autour de l'objet je peux je peux voir d'une manière plus précise je peux voir d'une manière plus large en reculant je peux déplacer l'objet pour essayer de voir comment il est dessous je peux creuser à l'intérieur je peux utiliser certaines formes d'éclairage pour essayer de voir par transparence je peux faire tout ça pour ce qui est de l'autoréférence simplement mes désirs peuvent évoluer mes centres d'intérêt peuvent évoluer je peux dessiner d'une manière autoréférentielle je peux appliquer mon telos pour choisir d'expérimenter d'autres choses de vivre d'autres choses de me concentrer sur d'autres choses sur d'autres aspects de la vie pour privilégier d'autres choses et au niveau de la détermination je peux changer mes métriques je peux changer ce sur quoi je focalise je peux observer différentes choses et d'ailleurs ça c'est un truc que je ne vais pas développer mais il y a un truc à comprendre aussi avec cette approche c'est que et ça transparaît déjà peut-être un peu dans mon explication chacun des trois éléments n'est pas ontologiquement séparé c'est à dire que c'est là où ça devient intéressant pour que chaque élément existe les deux autres doivent nécessairement exister et d'une certaine façon chaque élément est une sorte de combinaison des deux autres par exemple pour la détermination le fait de focaliser sur quelque chose plutôt qu'autre chose ça implique une forme de choix donc une forme de telos donc une forme d'autoréférence et ce type de raisonnement on peut le tenir pour tous les trucs et tout on peut faire des interactions comme ça et donc si si je peux me déplacer m'agrandir me rétrécir choisir de privilégier d'autres choses focaliser différemment utiliser d'autres métriques utiliser des métriques systémiques utiliser des métriques analytiques utiliser des métriques empiristes et tout ou même de l'intuitif si je suis un être qui n'est pas fixe qui est polymorphe qui a quand même je ne suis pas une pédagogie totale je ne suis pas totalement hors-sol justement c'est là où il faut dépasser la vision des constructivistes radicaux j'ai quand même une base qui est la conscience elle-même qui est la trame la structure fondamentale de l'existence qui est décrite notamment par le concept de la trélectique mais en tout cas si je peux me réinventer me transformer comme ça d'une manière finalement très libre et qui peut être très profonde si je si je peux me réinventer en permanence ça a des implications qui sur les plans qui sur tous les plans de la vie en fait sont absolument renversantes et surtout ça permet de ne plus se vivre comme victime de l'existence comme victime des circonstances comme victime de ses propres limitations qui ne sont que des limitations nécessaires temporaires situées et tout et en fait ça ouvre à une forme de liberté qui est pas totale dans le sens où on est toujours soumis à des limitations ontologiques qui est dans le sens où a priori on va pas on va pas dire ouais bah maintenant je décide que la gravité ça existe depuis ça va s'envoler mais en tout cas c'est déjà des formes de liberté qui sont bien au-delà de tout ce que la plupart des gens pourraient imaginer et encore une fois ça peut sembler très théorique mais quand on commence vraiment à intégrer ces idées-là et à les appliquer dans sa vie ça devient extrêmement concret et donc du coup dans une approche de la systémie de l'esprit que j'appelais en ce moment d'oxologie mais maintenant je vais me tenir à ce terme de systémie de l'esprit parce qu'il me semble plus pertinent dans une approche de la systémie de l'esprit ce genre d'outil est absolument fondamental puisqu'en fait il permet très précisément de voir comment est-ce que le système esprit le système conscience le système expérience du monde et le système représentation du monde comment est-ce que cette chose-là est amenée à évoluer se modifier peut-être à interagir avec d'autres consciences d'autres esprits mais selon une logique qui est tout de même identifiable selon une objectivité de l'expérience subjective et voilà c'est vraiment ça l'idée c'est l'objectivité du subjectif il y a une trame globale derrière toutes les subjectivités possibles et cette trame globale et objective mais vu que c'est l'objectivité de la subjectivité et bien en fait ça doit nécessairement impliquer la subjectivité et donc c'est une approche qui n'est pas autoritariste c'est une approche qui ne te dit pas précisément ce que tu dois faire comment tu dois le faire et qui ne te dit pas que tu dois imposer tel ou tel mode de fonctionnement aux autres ou leur dire qu'ils ont rien compris ou machin ou dix autres en fait c'est une approche c'est une logique qui respecte profondément la diversité humaine et même la diversité non humaine la diversité des expériences la diversité des points de vue et la diversité en général en fait et la diversité de la vie tout simplement et toute la complexité de la vie voilà je m'attendais à ce que ce soit assez long j'avais envie d'offrir un panorama global comprenez bien que ça on va dire que c'est une introduction à certaines formes d'approches métaphysiques d'approches jaunes et du modèle de la trilectique selon Gérard Gigant franchement c'est comprenez bien que là on gratte la surface quoi c'est voilà je peux je peux me permettre de proposer ça gratuitement parce que franchement j'ai encore suffisamment de matière à développer derrière sur ces modélisations sur les applications et tout pour pour me permettre de proposer ça comme ça déjà parce que je pense que je pense que c'est utile je pense que ça peut aussi me permettre de gagner du temps et faire une bonne introduction à ce que je veux présenter comme ça si les gens ont envie de se former plus en avant ils peuvent commencer par cette vidéo là et du coup ils ont un peu déjà une idée de où est-ce qu'ils mettent les pieds et je trouve ça permet un peu de de gagner du temps d'avancer plus loin de faire des choses sympathiques et voilà alors c'est cette formation je ne l'ai pas encore je ne suis pas encore préparée je suis en réflexion dessus je compte m'y attaquer très bientôt j'ai probablement deux trois formations que je veux que je veux faire avant notamment j'aimerais faire la formation sur la pensée complexe et la systémie qui pareil je pense ce sera une très bonne introduction à la trélectique et d'ailleurs j'aurais tendance c'est pas obligatoire a priori j'ai un gigant de parler de trélectique directement sans faire ce genre de truc je trouve que ce sera sans doute très aidant de commencer par l'initiation à la systémie à la pensée complexe pour vraiment comprendre ce qu'on fait en trélectique et notamment ce que j'ai pu remarquer c'est que les trélectiques avaient un modèle qui avait un peu du mal à percer parce qu'en fait c'est à la fois assez technique et ça implique des formes de gymnastique de l'esprit auxquelles une grande majorité des gens n'ont pas été habitués donc en fait c'est assez perturbant et peu parlant peu concret quand on l'aborde genre directement sans avoir développé avant une culture de la pensée complexe de la systémie et des approches on va dire un peu métaphysiques de la réalité comme ça donc en fait il s'agit à mon avis avant d'éduquer son cerveau pour commencer ne serait-ce qu'à ce genre d'idée et quand on a commencé à éduquer son cerveau à ce genre d'idée là la suite devient plus accessible et donc la difficulté principale avec ce genre d'approche c'est qu'il y a un coût d'entrée qui peut être assez important et surtout le coût d'entrée ça va il y a plein de trucs dans la vie qui demandent un coût d'entrée plus important c'est largement faisable mais c'est surtout qu'il y a un coût d'entrée relativement important et avec le fait que c'est difficile de voir concrètement qu'est-ce que ça va apporter tant qu'on ne sait pas déjà suffisamment avancer dans la chose pour commencer à la maîtriser un peu donc c'est un peu cette combinaison de coût d'entrée assez important et de manque de vision sur qu'est-ce que ça va apporter qui fait qu'il y a pas mal de gens en fait qui simplement ne rentrent pas dans ce truc mais quand on commence à rentrer dedans c'est vraiment passionnant voilà j'espère avoir été clair la vidéo a été assez longue mais je pense qu'il fallait ce qu'il faut j'aurais pu le subdiviser le découper en d'autres vidéos mais là je pense que je vais prendre la peine quand même de faire des chapitrages parce qu'il y a quand même des parties spécifiques importantes que j'ai abordées je pense que ça je pense que le sujet vaut la peine de se permettre de vraiment comprendre les éléments comment est-ce qu'ils s'articulent laisse-moi un pouce en l'air et abonne-toi si cette approche t'a vraiment ouvert des horizons et t'a rendu curieux et t'a donné envie d'en savoir plus n'hésite pas à en parler à des gens autour de toi qui pourraient s'intéresser à ce genre de choses tu peux aussi venir sur le Discord le Discord Metadoxa dans la description où je vais commencer là c'était un peu le bazar ces derniers temps sur le Discord Metadoxa mais j'ai décidé en fait de revoir mon organisation et c'est pour ça notamment que j'ai créé un nouveau Discord donc là vraiment sur le Discord Metadoxa j'ai envie de me concentrer quand même principalement sur les approches de la systémie de la pensée complexe de la spiritualité de la métaphysique sous cet angle là en tout cas un angle que certains pourraient qualifier de métamoderne de spiritualité métamoderne encore un nom un peu barbare mais il synthétise bien en tout cas l'idée de la chose et ben merci merci pour ton attention merci pour ta concentration et salut merci pour ton attention